Affaire Dominati, le RPR satisfait par la réponse de Raymond Barre. France-Espagne, la frontière toujours bloquée. Carter en Europe, l'Occident doit être uni. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant que nous développions ensemble toutes ces informations, je voudrais que nous nous arrêtions ce soir encore en Ouganda. Pas pour nous donner forcément bonne conscience en faisant étalage de la misère du monde, mais juste pour témoigner. Et témoigner, c'est déjà aider. Vous allez voir dans les images qui vont suivre combien la population de l'Ouganda a besoin en ce début de l'été d'être aidée. Ces fantômes, ces fantômes survivent. Les parents sont morts. Eux, ils sont rassemblés dans une mission catholique italienne dans l'est du pays. Une mission elle-même forme à l'emploi, irrégulièrement et bien sûr insuffisamment ravitaillée. Cet enfant a trois jours, dit le reporter de la BBC. Il a été trouvé dans la forêt à côté de sa mère, morte à moitié mangée par les hyènes. Les morts de faim, il y en a tous les jours. Celui-ci ? Oui, dit la sœur, cuirassée par l'habitude, oui. Celui-ci est mort aussi. 15 000 rations, 58 loups j'aime rire. Pendant la distribution de lait en poudre, sœur Antonietta doit se faire protéger par des gardes pour ne pas être submergée par les affamés. Je crois que tout autre commentaire serait superflu. Il nous faut pourtant enchaîner avec l'actualité de la journée et d'abord avec ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Raymond Barre a en effet, comme promis, répondu aux gaullistes qui s'étaient plaints de la présence de Jacques Dominati, ce cadre d'État chargé des rapatriés, a eu une cérémonie très contestée samedi dernier à Toulon. Il a d'abord rappelé l'effet, par exemple, que les attaques personnelles contre le général de Gaulle et le panégyrique d'anciens membres de l'OS n'ont été prononcées qu'après le départ de Jacques Dominati et en un autre lieu. Raymond Barre a condamné ses propos et a conclu sur le besoin de réconciliation du peuple français après le drame algérien, une déclaration qui, vous allez le voir, a apaisé le RPF. Je souhaite profondément que tout ce qui a pu diviser les Français à l'occasion de ce drame national disparaisse et j'ai le sentiment de ne pas être le seul à le souhaiter. Il me paraît normal, plus encore nécessaire, que le gouvernement s'associe, en communion avec nos compatriotes rapatriés, à la digne commémoration de l'action de la France en Algérie, « Non seulement nous n'avons pas à en rougir, mais nous devons être fiers de l'œuvre qu'elle y a accomplie, mais je n'accepterai jamais de justifier ni de laisser justifier par un membre du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger les actes de ceux qui naguèrent se sont dressés en toute conscience avec leurs armes contre l'État et contre son chef. » Si, avant-hier, vous aviez prononcé les paroles que nous venons d'entendre, l'émotion causée par votre malencontreux secrétaire d'État aurait été moins forte aurait été moins forte et plus vite apaisée. donc, apparemment, à faire classer. Ce matin, sur France Inter, Claude Labbé a déclaré que son mouvement ne passait pas son temps à faire plier le Premier ministre. Après l'Assemblée, l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing, qui soit dit en passant, avait dîné hier soir dans une famille de Gouvieux dans l'Oise, quinzième invitation de ce genre et première depuis un an. Le chef de l'État, donc, recevait à l'Élysée les élus bretons. L'État leur a-t-il promis continuera à aider la Bretagne, la Bretagne qui est devenue une région de pointe, non seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle européenne. Et puis, il leur a fait trois promesses. D'abord, poursuivre et achever le développement des transports avec des moyens accrus et de l'industrie électronique. Mettre en valeur les ressources naturelles, notamment l'agroalimentaire et les produits de la pêche. Enfin, protéger le capital économique et touristique du littoral contre les atteintes à l'environnement et le Président a promis de venir cet hiver à Wesson. Vérifier la mise en marche du nouveau centre de surveillance des bateaux propose d'écouter deux réactions à l'attentif du début. Nous avons réussi à accomplir un certain nombre de progrès. Nous n'avons pas, évidemment, atteint tous nos objectifs. Est-ce que vous avez senti se dessiner un véritable plan d'ensemble pour la Bretagne ? Le plan d'ensemble sera fixé pour le huitième plan l'année prochaine, mais nous ne voulions franchir un palier cette fois-ci. Et nous sommes attachés à franchir ce palier. Ce qui m'intéresse, c'est que ce ne soient pas seulement des promesses électorales, mais des réalisations. Si elles ont un objectif électoral, l'essentiel, c'est que les Bretons en profitent. Pour autant, je ne crois pas que ça suffise, en tout cas, pour persuader les Bretons que le pouvoir central veut vraiment réaliser en Bretagne ce dont la Bretagne a besoin. La présence de Charles Josselin à l'Elysée a d'ailleurs été critiquée par l'UDB et Charles Josselin a ajouté que, selon lui, le gouvernement envisageait d'installer un oléoduc terrestre en Bretagne. Dans les potentialités que citait le président Giscard d'Esta, il y a, vous l'avez entendu, l'électronique. L'électronique qui a connu récemment quelques difficultés en Bretagne, notamment dans la téléphonie, où l'on a débauché, mais qui se reconvertit aujourd'hui. Ainsi, c'est l'exemple d'une PME choisi par Patricia Coste à Combourg, la ville de Châteaubriand. Pour commencer, son père, redoutable inventeur du dimanche, baltrapes variées, système anti-pollution, etc. C'est grâce à votre père que vous avez l'esprit inventif ? Disons d'abord inventif, c'est un grand mot. Disons que nous n'inventons jamais rien. On cherche surtout à adapter des choses que nous connaissons déjà, qui sont connues par tout le monde, et qui sont simplifiées pour le perfectionnement. La bonne idée du fils, la gestion d'économie. Régulateur des lesteurs, programmateur de chauffage. Est-ce que vous avez des petits savants en herbe ? Savants, c'est un grand mot. Mais je crois qu'en définitive, ce sont des gens qui ont beaucoup de bon sens. Bien des ingénieurs pourraient courir derrière eux maintenant. Qu'est-ce que ça apporte le bon sens ? Le bon sens, ça apporte des choses simples. Généralement, dans l'industrie, on trouve des gens qui sont capables de faire des produits formidables, mais qui ne sont pas vendables. Et l'équipe que j'ai la chance de posséder, sait mettre au point des produits qui se vendent. L'éminence Grise, un professeur d'université qui y trouve aussi son intérêt. Dans l'électronique, à l'heure actuelle, il sort tous les jours un composant nouveau. Il est certain que pour avoir l'enseignement actualisé, il est très intéressant d'être en contact avec l'industrie, c'est-à-dire d'être tenu à se tenir au courant de l'existence de ces composants et de la manière dont on les utilise. En 1974, 2800 ans de chômage technique, j'ai cru que c'était fini. Et j'ai envisagé de partir en Arabie Saoudite pour un contrat très long pour rembourser tous les gens qui m'ont pris de l'argent. 80 ouvrières, moyenne d'âge 22 ans, recrutées sur test. Elles sont formées sur place et aux besoins recyclées. Mais 30% d'entre elles seulement travaillent pour les produits propres, imaginés par l'entreprise. Et 70% en sous-traitance pour de grosses entreprises extérieures. J'ai commencé par la sous-traitance. Pour démarrer sur un produit, c'est très difficile si on n'a pas beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous êtes riche ? En riche, non. Tout l'argent que j'ai, c'est dans l'usine. Tous mes collaborateurs ont maintenant leur maison. Moi, je n'ai toujours pas ma maison. Tout l'argent, je reste régulièrement de l'argent dans l'entreprise. Demain, l'usine doit doubler sa surface d'atelier, engager une trentaine de personnes supplémentaires et tenter de voler uniquement de ses propres ailes, grâce entre autres au pouvoir public. J'utilise toute la panoplie qui est possible d'utiliser. Du pacte de l'emploi jusqu'aux prêts participatifs. Et dernièrement, l'entreprise Delta d'Or a eu la chance d'avoir 850 000 francs de prêts participatifs. Une manne qui descend du ciel, on croit rêver, il faut le dire. Et disons que je pense que pour beaucoup d'entreprises de Bretagne qui sont encore dans le créneau de la sous-traitance, c'est peut-être une occasion inespérée de passer et de virer vers des fabrications propres. Tout a commencé dans ce garage, il y a 10 ans, avec 50 000 francs. Qu'est-ce que vous pensez de la réussite de votre fils ? Je pense que c'est normal. Je l'ai fabriqué pour qu'il travaille. Je l'ai fait, je l'ai formé à mon fouet et je pense que s'il répond, il doit réussir. Son fouet. C'est intéressant surtout le jour même où l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche organisait une journée de réflexion sur l'innovation. Bretagne, toujours, encore des manifestations de producteurs de pommes de terre et d'artichauts qui ont déversé près de Saint-Malo et de Treguier, leur primeur. Et puis, dans le Roussillon, vous le savez, c'est la tomate qui est en crise. Il me semble que nous l'avons bien démontré hier soir. Mais pour l'heure, on s'intéresse surtout au problème de la frontière franco-espagnole. Cette frontière est toujours fermée, non plus du côté espagnol. Là, l'autoroute a été dégagée, mais du côté français, le point de la journée avec Jean-Louis Calmejean. Les routiers français et espagnols qui avaient barré hier matin l'accès au marché international Saint-Charles à Perpignan ont levé leurs barrages aujourd'hui peu après 14 heures. Mais l'accès à la frontière est toujours bloqué dans les deux sens et ce sont plus de 2000 routiers qui empêchent toute circulation. On indique du côté espagnol que la Croix-Rouge internationale pourrait, si le blocus se prolongeait, apporter des vivres aux camionnaires bloqués des deux côtés. C'est le résultat aujourd'hui des actions des maraîchers locaux, actions condamnées par Pierre Meignery. J'ai toujours condamné ces agissements. Je les déplore car elles peuvent se retourner non seulement contre l'intérêt général dans le pays mais contre les producteurs eux-mêmes puisque nous sommes un grand pays exportateur. Alors que pouvez-vous faire concrètement pour éviter que cela ne recommence et surtout pour débloquer la situation actuelle ? Il y a trois semaines, une série de décisions ont été prises. fermeture des frontières françaises pour la pomme de terre, primeur pour la tomate. Jeudi, j'ai été à Bruxelles pour demander un renforcement de l'organisation et de la protection de l'Europe contre les produits des pays tiers. Une organisation nécessaire du marché de la pêche et d'autres marchés des fruits d'été. Toutes ces mesures ont été suivies en plus d'une aide aux producteurs en difficulté pour ceux qui avaient fait des investissements de façon à donner une seconde chance à ces producteurs qui, je reconnais, au cours des quatre derniers mois, n'ont pas bénéficié de prix à la mesure de l'évolution des coûts de production. Et le premier ministre ira en Espagne début juillet, le 3 juillet sans doute. Il devrait essayer d'aplanir encore les difficultés. Jean Matteoli, ministre du Travail, a lancé aujourd'hui la campagne 80-81 du troisième pacte pour l'emploi. Le ministre espère qu'ainsi 534 000 places devraient être offertes aux jeunes et aux femmes pour ce qui est du pacte en cours qui va bientôt s'achever. L'objectif est, dit le ministre, pratiquement atteint. Le congrès de force ouvrière, 89% des voix pour le rapport d'activité d'André Bergeron, 7% contre. Le leader de FO gagne encore un petit peu de suffrage au sein de son syndicat. Et puis Manu France, la tension monte à nouveau à la suite des rumeurs de dépôt de bilan. L'actualité à l'étranger maintenant a commencé par l'arrivée dans quelques heures à Rome de Jimmy Carter qui vient de quitter, vous allez le voir, la base aérienne d'Angels. Le numéro 1 américain, avant de participer au sommet de Venise, doit passer deux jours dans la capitale italienne et il doit notamment être reçu par le pape. Où en est Jimmy Carter, gêné par la campagne électorale et par le peu d'emplacement de ses alliés, à le soutenir en toutes circonstances ? Les réponses de Paul Nahar. Si l'élection présidentielle avait lieu demain aux États-Unis, c'est Ronald Reagan qui l'emporterait sur Jimmy Carter. D'après un dernier sondage tout à fait significatif, les américains trouvent aux candidats républicains des qualités que ne possède pas ou plus Jimmy Carter. D'après ce sondage, Reagan est désormais plus crédible que Carter. Reagan inspire la confiance, il protégera mieux les intérêts américains à l'étranger. Reagan est tout simplement plus capable que Jimmy Carter. C'est donc dans ce contexte que le président des États-Unis arrive en Europe. Les Européens qu'il accuse ouvertement, vous le savez, depuis longtemps de faiblesses et d'indécisions. De l'autre côté, bien sûr, les griefs contre l'Europe sont importants et pas tous injustifiés. Manque de solidarité à propos de l'Iran et de l'Afghanistan. Washington n'a pas tout à fait apprécié le sommet de Varsovie, le voyage du chancelier Schmitt à Moscou à la fin du mois, sans oublier la tentative des Européens de gêner, de contrecarrer les accords de Camp David sur le Proche-Orient. En Europe, donc, le président Carter va essayer de recoller les peaux cassées, mais son auditoire sera plutôt sceptique. En effet, certains Européens, dont la France, n'apprécient pas toujours ce genre de réunion à caractère tout à fait spectaculaire. Toutefois, après ce sommet de Venise, on réaffirmera sans aucun doute l'unité et la vigueur de l'Alliance occidentale, mais pour la façade seulement. Enfin, le président Carter n'arrive pas en Europe tout à fait démuni. Si l'on en croit le sondage dont je vous parlais il y a quelques instants, les Américains estiment aujourd'hui qu'il est beaucoup plus capable que son rival, Ronald Reagan, d'écarter les risques de guerre qui pèsent en ce moment sur le monde. Et c'est de cela aussi dont on parlera dans quelques jours, dans quelques heures, à Venise. Cela, c'est donc pour la position politique de l'Amérique d'aujourd'hui. Sa situation économique n'est-elle guère satisfaisante car l'on voit poindre les premières menaces de récession. C'est très sensible dans une ville comme Pittsburgh, l'un des centres industriels les plus importants des États-Unis. Un reportage de Jacques Ségui et de Jean-Louis Saporite. On avait dit que la récession serait légère et de courte durée, selon l'expression même du président Carter. En vérité, on sait qu'elle sera longue, entraînant le pays dans une chute libre économique des plus rudes depuis la Grande Dépression de 1930. Ici en Pennsylvanie, moins touchée que l'industrie automobile, la production a tenu la cadence jusqu'en mars pour chuter soudainement avec des bonds de commande, diminuant parfois de 40% en une semaine. Pour l'ensemble du pays, le taux de chômage est passé de 6,2% en mars à 7,8% au mois de mai. Une accélération pour une période de deux mois qu'on n'avait pas connue depuis 32 ans. Au pied des usines et de l'autoroute, ce dimanche après-midi, nous avons passé quelques heures avec des ouvriers américains. J'espère que les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, personne ne peut rien faire. Et comme la production baisse, alors on rogne sur tout et sur nos dépenses. Vous allez voter ? Ah, certainement pas. Je ne veux pas perdre mon temps. Ce sont tous des escrocs. En quelques semaines, la baisse de production a engendré des milieux de chômeurs aux États-Unis. Selon l'hebdomadaire Time Magazine, près de 675 000 par semaine. J'ai eu une blessure au dos. Je ne travaille plus. J'ai donc été mis à la porte. Et dans la région de Pittsburgh, où on a voté récemment pour Kennedy jugé plus social et contre Carter, personne ne sait plus ce que souhaite Washington. Après avoir limité le crédit, celui-ci est redevenu aujourd'hui plus facile. Après avoir évoqué l'inflation, on sait qu'elle sera moins forte que prévu. Mais le prix à payer s'appellera la récession. C'est-à-dire moins de travail pour des millions d'Américains. Washington, toujours, nous voulons apprendre que le secrétaire d'État, le secrétaire américain à la Défense, pardon, Harold Brown, viendrait à la fin du mois en France pour parler notamment de la situation dans la région du Golfe Persique et du renforcement du dispositif militaire en Europe. Et bien précisément une manifestation aujourd'hui du Parti communiste, non loin de l'hôtel Matignon, pour protester contre l'installation des fusées Pershing en Europe. Antenne de midi organisera demain un débat sur les problèmes de la Défense avec toutes les formations politiques. Un candidat de plus au présidentiel, celui du Parti communiste marxiste-léniniste, il s'appelle Pierre Boby, il a 37 ans, 4 enfants, il est économiste à l'EDF. Manifestation ce matin devant le Sénat, les étudiants de l'UNEF, les professeurs du SNES-SUP et de la CFDT, voulaient faire connaître leur hostilité à la modification prévue de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, la fameuse loi Edgar Ford. Dominique Lory vous explique ce qui va changer si les sénateurs sont d'accord. Voté à l'unanimité au lendemain des événements de mai 68, la loi d'orientation avait pour objectif de calmer les esprits en donnant une certaine autonomie aux universités. Pilier principal, la participation. Désormais, chaque établissement est dirigé par un conseil élu par l'ensemble des partenaires de l'université au lieu d'avoir à sa tête un doyen nommé par le gouvernement. C'est la fin du mandarinat, c'est-à-dire le pouvoir des professeurs titulaires d'une chaire. Ainsi, étudiants, enseignants et personnels administratifs ont les mêmes prérogatives. C'est ce partage des responsabilités qui est contesté par les partisans d'une modification de la loi. C'est donc une mesure dans notre esprit de salubrité puisqu'elle diminue le poids de ceux qui risquent de dénaturer l'action universitaire au profit de ceux qui sont l'âme vivante et constante de nos universités. Des propos qui visent les présidents d'universités de gauche, trop nombreux selon certains. En décembre dernier, première tentative de modification. Sur proposition d'un député RPR, seuls les professeurs titulaires d'une chaire éliraient le président. Adopté à l'assemblée, cet amendement soulève non seulement un telé dans les rangs de la gauche, mais ne fait guère l'unanimité dans les rangs de la majorité. Aujourd'hui, nouvelle tentative, mais cette fois l'amendement proposé est le résultat d'un compromis. Le président de l'université est élu par l'ensemble du conseil, mais dans ce conseil, les professeurs titulaires auront 50% les sièges. C'est le retour au passé, affirme le syndicat national de l'enseignement supérieur. On veut ainsi ôter à la plupart des enseignants, aux étudiants et aux autres personnels, la possibilité d'intervenir effectivement dans les décisions en ne leur réservant que des strapontins. Si du côté du ministère des universités on observe un mutisme, disons, stratégique, le père de la loi d'orientation, le président Edgar Ford, ne semble guère satisfait de ces modifications. Dans l'état actuel de ce texte, je ne serais pas disposé à le voter, mais naturellement, les débats peuvent m'éclairer. Une formule intermédiaire peut être trouvée, telle qu'elle, non. En clair, pour Edgar Ford, sa loi a été mal appliquée. Parlons maintenant du problème de l'avortement, un problème que l'on croit résolu par la loi de l'IVG, reconduite récemment par les parlementaires. En fait, ils subissent quelques tâches qui fait que plusieurs jeunes femmes sont encore régulièrement conduites à se rendre en Angleterre pour subir un avortement. Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Gérard y naît. J'étais enceinte de trois semaines lorsque j'ai été voir mon premier gynécologue. C'était dans un hôpital de l'assistance publique. Ce médecin m'a dit que je n'étais pas enceinte et que je n'avais pas à m'inquiéter du tout. J'ai attendu quelques semaines et en voyant que mon état a empiré, je pensais que j'étais vraiment malade. J'étais voir d'autres gynécologues qui m'ont fait la même réponse. J'étais voir un autre médecin qui s'est très bien occupé de moi. Mais là, c'était déjà trop tard. Les délais d'accouchement, enfin d'avortement étaient déjà passés. Vous aviez passé les dix semaines. Les dix semaines, exactement. Enfin, j'aurais pu m'y prendre bien avant, mais les médecins, je trouve que les médecins m'ont fait perdre mon temps pour rien. Tout ça, ça fait des frais énormes. Cette jeune femme partira ce week-end à Londres. La loi anglaise permet en effet une interruption de grossesse jusqu'à 24 semaines. Ces femmes hors la loi ne représentent que 2% des cas. Actuellement, il s'agit toujours des plus démunis, lycéennes qui cachent leur grossesse pendant des mois, des étrangères isolées à faible revenu. Une situation due au fait qu'aujourd'hui, les médecins sont de plus en plus contrôlés et ne veulent plus s'aventurer à faire des avortements illégaux. Mais ces contrôles ne sont pas seuls en cause. Les centres d'avortement mis en place dans les hôpitaux il y a 6 mois ne sont plus suffisants. Je pense surtout qu'il faudrait que la loi soit bien appliquée en France et que les promesses qu'on nous a faites d'ouvrir des centres avortement, contraception, sexualité dans les hôpitaux soient réalisées parce que ces promesses n'ont pas été réalisées. Actuellement, il faut attendre 3 semaines à Paris pour avoir un rendez-vous pour un avortement dans un hôpital. Alors les délais comme ça sont facilement dépassés. S'il y avait une bonne application de la loi et des centres, les femmes ne dépasseraient pas les délais. Et une bonne information surtout. Nouvelles inquiétudes aux Etats-Unis pour la population qui entoure le volcan de Mount Saint-Hélène. Un dôme de lave se forme au sommet du volcan et l'ensemble de la chaîne volcanique sur plusieurs centaines de kilomètres pourrait à son tour se réveiller, Georges Leclerc. Ce magnifique lever de soleil sur le mont Saint-Hélène a été filmé avant-hier. Ce jour-là, pour la première fois, les nuages masquant le sommet du volcan se sont écartés et les scientifiques ont pu voir le fameux cratère né de l'explosion du mois dernier. Ce cratère, le voici. En plus, pendant la nuit, les observateurs ont vu des lueurs rouges montrant que vraisemblablement la lave, les roches fondues donc, étaient tout près de la surface. Et enfin, ils ont vu croître un dôme de 200 mètres de large et de 40 mètres de haut. Ce dôme qui pousse à l'intérieur du cratère, le voici dans le cercle rouge. Et grande question, du coup, ce dôme va-t-il devenir un bouchon qui empêchera la lave de sortir ? Ou au contraire, va-t-il sauter sous la pression interne et laisser la roche fondue s'écouler, probablement sur le flanc nord du volcan ? Nul ne le sait aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Dans le passé, plusieurs volcans de la même chaîne entraient tous en éruption en même temps à quelques années près. En sera-t-il de même aussi ici ? On n'en sait rien encore. Un directeur du service géologique américain le craint. En tout cas, il y a déjà un effet qui est perceptible. C'est ces fameuses cendres volcaniques qui sortent du volcan et qui commencent à se répandre d'abord beaucoup sur la région, bien sûr, mais qui vont vers l'est des États-Unis et peut-être même chez nous. Si l'éruption se prolonge, il y aura beaucoup de cendres et peut-être même alors un refroidissement climatique. Pourquoi on peut dire ça ? Eh bien, c'est le passé qui va nous servir de professeur. Regardez, un savant de la NASA, hier, nous a appris que la Terre avait peut-être un anneau comme la planète Saturne il y a 34 millions d'années. Cet anneau aurait été créé par une éruption volcanique fantastique qui s'est produite à la surface de la Lune en voyant des tas de cendres et des rochers vers la Terre. On a retrouvé ces petites roches, des tectites, à la fois sur la Terre et dans les échantillons rapportés par les astronautes des missions Apollo. Et il est parti un jour ? Il est parti un jour. Oh, très vite, très vite. Cet anneau empêchait la lumière du soleil de pénétrer et d'arriver sur la surface de la Terre, notamment dans l'hémisphère nord, ici, en hiver, quand le soleil est plus bas. La température est tombée de 20 degrés, la faune, la flore, tout ça, ça a dramatiquement changé. Les géologues connaissaient bien ce changement qui se passait à Léocène, enfin pour les spécialistes dans l'ère tertiaire, mais ils n'avaient pas l'explication. Alors, en voici peut-être une. Et c'est peut-être là qu'il faut comprendre qu'un volcan, ça menace, ça affecte les habitants d'une région, mais ça peut affecter tous les terriens. C'est pour ça que nous aussi, on doit surveiller le volcan Saint-Hélène. Voilà, ferme toujours, Georges Leclerc, mais celle-ci est moins dangereuse. Enfin, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire. Si vous allez le voir, la flamme olympique qui a été allumée ce matin à Olympie dans le Pénoponnèse, comme tous les quatre ans à un mois des Jeux olympiques. L'athlète, ce que vous voyez, sera le premier maillon d'une chaîne de 5000 kilomètres qui aboutira à Moscou le 18 juillet après avoir traversé la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Et j'apprends à l'instant que le comité national olympique anglais refusera l'exécution du God Save the Queen à Moscou et il refusera que le drapeau national soit hissé après une éventuelle victoire d'athlète britannique aux Jeux olympiques. Vous savez que Mme Thatcher est contre la participation de ses athlètes, mais que le comité national olympique anglais a décidé de passer outre à ses recommandations très fermes de Mme Thatcher. Les rapports du Quarté, maintenant, qui s'est couru aujourd'hui, le 19, le 4, le 8 et le 14, ce qui vous rapporte un peu plus de 15 000 francs, vous le voyez, pour 5 francs, et dans un ordre différent, un peu plus de 1300 francs, 1317 francs, très exactement. Yannick Noah, forfait pour Wimbledon, c'est maintenant officiel, il était pourtant numéro 12. Et puis, la Transat, avec toujours le cavalier seul de Phil Weld devant Green, Kegg, Jaworski, Michael Birch, Kersozon est sixième, Alain Labbé, septième. Dans les cinq premiers, trois concurrents qui n'ont rien de petits jeunes. Bref, pour l'instant, le triomphe de l'expert, Gilles Cosanet. Les hommes qui sont en tête de la course ne sont effectivement plus des jeunes hommes. Phil Weld à 66 ans, il est premier. Kasimir Jaworski à 55 ans, il est deuxième. Nick Kegg à 46 ans. Et Mike Birch à 48 ans, soit plus de 50 ans de moyenne d'âge. Tous les petits jeunes sont beaucoup plus loin, derrière ces hommes d'expérience. Philip Weld est donc un retraité heureux. Ancien propriétaire de journaux à Boston, aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui reconverti dans les multicoques. C'est pour lui une passion prenante. Au départ de Plymouth, avec son bateau pour le troisième âge, comme il le définit lui-même, il était conscient que certains garçons plus jeunes pouvaient prétendre plus que lui à la victoire finale. Je vais vous poser une question très stupide. Non, non. Quel est pour vous le favori de la Transat ? Ah ! Un, deux, trois. Michel Berge, Eric Loiseau, Walter Green. Et vous ? Dans la douzaine, j'espère. Weld est un fanatique de Trimaran. Celui-ci, Moxie, a une histoire extraordinaire. Il a racheté en effet la firme Moxie, qui fabrique des sodas, parce qu'elle ne voulait pas le sponsorer, grâce à quoi il a pu appeler son bateau Moxie. Ce n'est pas plus difficile que cela, le sponsoring à la Philippe Weld. Et s'il termine premier, il fera en plus une excellente opération publicitaire. Voilà la météo maintenant. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, il l'a fait encore assez frais pour la saison. Demain, eh bien, c'est ce que Laurent Broumel va nous dire. Demain, samedi et dimanche, si possible. Écoutez, très franchement, ce n'est pas gai du tout. En effet, certes, nous n'aurons pas des torrents d'eau. Certes, nous verrons un petit peu le soleil ce week-end. Mais il faut bien dire que les nuages seront très nombreux tout de même dans le ciel. Et puis les températures seront inférieures d'environ 3 degrés à la normale saisonnière. Le matin enlevé du jour, environ 8 degrés. Puis 12 degrés près des côtes méditerranéennes. Et l'après-midi, de 18 degrés à peu près dans l'ensemble du pays, à 22 dans l'extrême sud. Tout ça parce que l'anticyclone, vous savez, l'anticyclone des Açores, eh bien, il est rabougri sur les Açores. Et il n'arrive pas à nous envoyer de l'air chaud. Au contraire, une zone de mauvais temps. Ce qu'on appelle une dépression s'est bien creusée. Elle s'est renforcée au nord de l'Ecosse. Elle nous envoie de l'air venant du nord-ouest. Il y aura même des rafales de vent très fort demain sur les côtes de la Bretagne et de la mer du Nord. Alors, les prévisions pour demain. Eh bien, d'abord, des nuages tout de même le matin et des pluies du Jura aux Alpes à la Corse, qui s'en iront assez vite dans la matinée. Partout ailleurs, un temps, comme on dit, instable et très variable avec beaucoup de nuages, des passages nuageux et des averses assez nombreuses, principalement dans la moitié nord, alors que dans la moitié sud, ce sont les éclaircies tout de même qui domineront, et puis je vous l'ai dit, du vent. Pour samedi maintenant. Alors, samedi, eh bien, c'est à peu près le même temps qui continue. Des éclaircies le matin. Ensuite, malheureusement, le ciel deviendra vite très nuageux dans la moitié nord du pays avec l'arrivée de ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire une ligne de nuages, ici. Ces nuages gagneront plus tard dans la journée l'Aquitaine et les Pyrénées où il y aura là encore quelques petites pluies, surtout le soir. Seule région épargnée, celle d'une part du Languedoc-Roussillon, des côtes méditerranéennes et puis des régions Rhône-Alpes, ainsi d'ailleurs que la Corse. Quant à dimanche au frais, on peut penser qu'à l'exception de ces régions du sud-est, partout ailleurs, nous aurons un temps, comme on dit, variable avec nuages, éclaircies et encore des averses. Vraiment, ce n'est pas du tout, du tout. Merci Laurent. Le dernier journal à 22h55 avec Paul Amard, demain antenne de midi à 12h45, avec ce débat dont je vous parlais sur la défense, avec les quatre formations politiques principales. Et puis, je ne vous retrouverai que dans une dizaine de jours après un reportage au Cambodge, en Malaisie, en Afghanistan, où je pars rejoindre nos équipes qui travaillent déjà là-bas et d'où nous vous diffuserons des journaux télévisés début juillet. En attendant, bonne soirée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501